Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Hup et Thèse d'un personnage 5 étoiles R5. Il est temps de monter mon cinquième 5 étoiles R5 Virtuose, il ne sera pas éveillé, c'est mon premier personnage féminin en 5 étoiles R5 Virtuose. Il s'agira de Black Widow Origine Meurtrière. Donc, personnage que je suis allé chercher en arène, du coup que j'ai l'ai fait au premier round, ça a d'ailleurs pu beaucoup parler. Malgré, je ne pensais pas du tout que ça fasse autant parler, ma vidéo et tout, mais il n'empêche que ça a fait parler. Et du coup, je l'ai obtenu en deuxième round, assez largement. Et du coup, on est parti pour la monter, donc comme vous pouvez le voir, je ne peux pas l'éveiller, enfin si j'ai une gemme d'éveil basique, mais je prévois pas de la mettre dessus. Donc, petite info avant de débuter le Hup, vous voyez que j'ai 9 millions d'or parce que j'ai du coup au foot vert mes 500 cristaux d'arène. Et je vous invite à aller voir le super opening, le dernier super opening, mais comment vous dire que j'ai eu beaucoup d'or dans mes 500 000 par contre, 500 000 insignes de combat, j'ai eu beaucoup d'or. Ce qui fait que j'ai 9 millions. Ces 9 millions vont partir, en tout cas il y aura une bonne partie qui va partir. Mais voilà, pour monter cette Black Widow en 5 étoiles R5. Pour commencer, donc, je vais vous montrer un petit peu, j'ai ouvert des cristaux de Kata. J'ai ouvert mes 1123 cristaux de T4C, enfin fragments de T4C. Donc, en fait, maintenant, du coup, en T4C, vous allez pouvoir le voir. J'ai ouvert également les cristaux de QA6 comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et du coup, enfin dans la vidéo de super opening, du coup, on se retrouve avec 18 cristaux cosmiques, enfin 18 T4C cosmiques, 18 T4C science. Bon, je vais peut-être en avoir un ou deux qui périment à la fin de ce que je vais faire après. Mais c'est pas trop grave étant donné que je vais avoir le Red Guardian à monter bientôt. En Tech, en Vinistic et en Mutant, je suis un peu remonté. Et du coup, en Virtuose, il va me manquer deux. Il en faut 13, du coup, pour monter en 5 étoiles R5. Donc, je vais ouvrir des cristaux de Map 7. C'est les trucs qui me restent. Donc, je vais ouvrir des cristaux de Map 7. Alors, je pourrais ouvrir des cristaux de T4C direct. Mais en vrai, le truc, c'est que si je ne suis pas sur du Virtuose, je préfère que ce soit un petit peu égal, vous voyez. Donc, je vais ouvrir comme ça. D'ailleurs, il y a également du T5B que je peux avoir dans ça. Donc, là, j'ai pris du T5B, c'est pas chien, c'est pas ouf. Voilà, donc on va ouvrir rapidement. Un petit peu de T2A. Et on a complet 1. Et on a eu 4700. Ok. Virtuose. Bon, à voir si on gagne un Virtuose, à un moment, ça serait bien qu'on ait un Virtuose en complet. Ça serait grave bien. En vrai, ils ne nous donnent pas beaucoup de Virtuose, par l'instant. Ah, 2 000 temps, c'est pas mal. En vrai, on en a des complets, là, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a des complets. Ça fait plaisir. Par contre, Virtuose, vraiment, ils sont radins. Il faut juste éviter qu'on en ait trop des Cosmiques et des Sciences. C'est les deux seuls. Alors, c'est les deux seuls. C'est les deux seuls qu'il faut essayer d'un petit peu éviter. Donc, là, Mutant, c'est bon. Virtuose, c'est bon. Maintenant, il me manque juste 1 en Virtuose. Il me manque juste 1 Virtuose en plus, et on est bon. Là, il y a le T5B aussi, qui avance bien. On attend de voir un petit peu en Virtuose où on en est. J'essaye, parce que si j'en gagne un complet, j'arrête. Bien évidemment, j'arrête. Si j'en gagne un autre. Là, on n'est qu'à 6 000. Je suis qu'à 6 000. Je n'en ai pas gagné. Putain, c'est dingue. Ça, vous voyez, c'est typique de Kabab. Vraiment, de vous donner absolument pas ce que vous voulez. C'est fou. C'est juste fou. Franchement, ridicule. C'est ridicule. 13 500. Je vais peut-être ouvrir du T4C. Je vais peut-être ouvrir du T4C parce que là, je suis en train de gâcher trop de cristaux comme ça. Ils ne veulent pas m'en donner de Virtuose. Ils m'ont donné à peine un Virtuose pendant qu'ils m'ont donné de partout. Ils m'ont donné plus de T2A que de Virtuose. C'est une fin. Bon. Ce serait bien d'avoir un petit Virtuose, forcément. Là, il faut passer les Virtuose à côté. Je vais essayer d'en ouvrir. Enfin, pas d'ouvrir par 10. En vrai, j'aimerais bien ouvrir un par un. Surtout que je choque forcément du science. Voilà. Du coup, c'est sûrement périmé, je crois. C'est génial. Merci, Kabam. Super. Allez, du Virtuose assez vite. Mystique, ça va. Ça ne va pas se stocker. Cosmique, c'est chiant. Mais Virtuose... Ouais, c'est Virtuose que je veux. Virtuose. Virtuose. Ah ! C'est chier. Je suis désolé. J'en ouvre un par un. Et ne vous inquiétez pas, il y aura un petit test de Black Widow après. Tech, ça me va. Tant que ce n'est pas du science ou du cosmique, ça me va. Vraiment, ce n'est pas gâché. Ça sera stocké. Et de toute façon, vous l'avez vu, les autres catas, je suis très loin d'être au maximum. Je suis à peu près une dizaine. Je suis bien. Je peux monter des trucs. Allez, s'il vous plaît, un petit peu de Virtuose. Tech. Ça me va aussi. Ça me va aussi. Mais je veux du Virtuose. Là, il va falloir un moment qu'on ait du Virtuose, quand même. C'est fou. C'est fou. Ils ne veulent pas me donner de Virtuose. Déjà, dans les cristaux de T4C, des fragments de T4C, je n'en ai pas eu beaucoup. Je n'en ai pas eu beaucoup. Ils m'ont un peu évité. Et là, il y a trop de Virtuose. Il y a... Putain, ce n'est pas possible. Ils m'ont plein de Virtuose et ils me mettent du science. Putain, ce n'est pas possible. Sans déconner. Ça se trouve, vous allez voir que là, dans les 10 que j'ai ouvert, ça se trouve, je n'aurai pas eu un seul Virtuose. Oh là là, mais il y a trop de Virtuose. Oui, super. Ok. Génial. Bon, on l'a. On l'a, on l'a. J'en aurais ouvert 6 pour l'avoir quand même. J'en aurais ouvert 6, mais je l'aurais eu. Voilà. Donc, on aura eu 2 techs, un Mystique, un Virtuose et donc 2 sciences. Donc là, qu'est-ce qui va périmer ? Je regarde juste. Donc, on va juste regarder avant de monter la Black Widow et de la tester. On va juste regarder où on en est niveau ressources. Donc, niveau T4C. Donc, je dois avoir un petit science qui périme, voire 2. Donc là, je suis au max en sciences. Je ne suis pas au max en cosmique. C'est bien. En tech, je suis bien monté. Je suis à 11, Mystique, 9. Et du coup, Virtuose, je vais descendre à 0, évidemment. Ok. Ok. Et du coup, qui périme, je dois avoir un science ou 2. Ah, j'en ai 2. Ok. Alors, ce n'est pas grave. En vrai, si j'ai Red Guardian, les sciences vont bien bien descendre. Pareil, je vais en dépenser 13. Donc, c'est moins grave. Alors, 13 ou peut-être seulement 7 si je vois que je suis un peu léger niveau T4B, niveau T1A et tout. De toute façon, je vais voir parce que là, en fait, on va perdre beaucoup de... Beaucoup de... Beaucoup de cata, là. On va quand même perdre beaucoup, beaucoup de cata. Je regarde si j'ai du Virtuose. Non, je n'ai pas de Virtuose. Donc là, on va aller prendre uniquement du Virtuose. J'espère... Ah, j'espère que j'en ai du Virtuose. Parce que là, ça va être compliqué si je n'ai pas du tout de Virtuose. De... De... D'Iso-Virtuose. Si je dois en avoir eu, parce que j'ai éveillé... J'ai éveillé Killmonger. J'ai une Churie. Normalement, je dois en avoir du Virtuose. Normalement. Je ne crois pas que j'ai monté de Virtuose assez récemment. À combien on est ? Merde. Hop. On est bon. 25. Donc, le premier niveau. Toc. Donc, ça, c'est bien. On va faire un petit peu de tri dans le T4D, dans le T1A, dans le T2A. Ça fait plaisir. 4500. Donc, bien évidemment, elle sera un petit peu en dessous, en termes d'IP, par rapport à un 5h5 classique, étant donné qu'elle n'aura pas de... Elle n'aura pas de... De gemme d'éveil. Mais, voilà. Moi, ce que j'ai envie avec elle, c'est surtout les décharges. Donc, au final, je m'en fous un petit peu de son éveil. Je m'en fous un petit peu de son sabotage, très franchement. Ouais, mais là, ça me met 45. Toc, 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 toc. Toc, on va prendre un 5 000 en plus, tant pis. Vous voyez que ça me descend. On a déjà descendu de 700 000. Ouais, il me manque des alpha 1, normal. Toc, c'est bien. Regardez, hop. Là, il y a d'autres alpha 1 qui vont partir. Les premiers T2A qui vont partir. Ça fait plaisir. Et on sera bon. On sera bon après ça. Ça part. Ça part de ouf. Là, on est déjà en dessous de 8 millions. Et là, on va dépasser. De toute façon, on va passer en dessous des 7, bien évidemment. Mais vous voyez, je vais avoir encore de l'or à vendre. Là, ça va. C'est pas trop, trop, trop grave. Je peux peut-être en enlever un comme ça. Ouais, bah non, tant pis. Hop, donc là, elle passe à 8 millions de 500. Elle va passer peut-être les 11 000. Il y a peut-être moyen de passer les 11 000. Allez, c'est parti. Black Widow, Origine Meurtrière, 5 R5. Ça fait grave kiffer, en tout cas. On passe déjà en dessous de 7. Non, on est à 7 millions. On est à 7 millions, mais il nous reste encore 44 niveaux à monter. Au moins, on aura bousillé notre ISO. Arrête, on aura bousillé notre ISO Virtuose. On n'aura même pas assez d'ISO. On n'aura même pas assez d'ISO Virtuose pour finir. Mais c'est bien. On l'aura bien défoncé, quand même. De toute façon, moi, je ne monterai pas de Virtuose avant quelques temps. Hop. Donc là, il y a un niveau 46. Il va me manquer 20 niveaux, quand même. Il manque 20 niveaux. On va prendre du basique. Basique de niveau 5. Donc. Ouais, elle passe large les 11 millions, en fait. Elle va se rapprocher des lignes. En fait, ça va. Elle n'est pas si basse que ça. Ça va. Ça va, ça va. Ah bah tiens, je n'ai plus de basique derrière. Ah bah, c'est parfait. C'est parfait. 11 570. Ok. Ok, ok. Bon, je vais prendre les ISO qui périment. Bon, bah, il va falloir que j'en vende. Il va falloir que j'en vende tout ça. Je vais en vendre un petit peu, tiens. Et ensuite, on est parti pour la tester. Alors, je vais aller la tester. Alors, vous allez peut-être vous dire, ouais, c'est pas ouf, comme test et tout. Je vais juste aller sur le sol de la lumière, parce qu'en fait, je vous ai déjà fait une vidéo. Sur la bêta, sur le bêta test, où je vous l'avais testé, donc en quête d'histoire, sur la ligne foudroyée. Ça ne sert à rien que je fasse la même chose, très franchement. Là, c'est plus pour tester la puissance, chose que je ne pouvais pas trop faire sur cette ligne-là, étant donné que c'était un peu biaisé par la borne. Et en plus de ça, parce que c'était mutant. Donc, c'était moins ouf. Du coup, là, voilà. Je vais aller la tester sur des trucs un peu plus classiques. Et de toute façon, je l'utiliserai dans les prochains contenus, s'il y a des lignes foudroyées, des lignes comme ça. C'est pour le fun, au final, parce que voilà, c'est un personnage que j'ai apprécié jouer, même si, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation test, mais également d'autres vidéos, notamment la vidéo post-premier VS, que ce n'était pas le meilleur personnage du tout de cette année. Il y a largement mieux. Mais, voilà, je pense que des Tornats Pyramidies, des Sorcières Supremes, des Red Guardian, des Longshot, voire peut-être même des Mojo ou des Scorrell Girls, restent devant elle, je pense. Donc, voilà, je pense qu'elle n'est même pas encore... Elle n'est même pas dans le top 5 de cette année. C'est mon avis. On verra s'il s'avère réel. Donc là, on est à 2000 ISO, à peu près, c'est bien. J'ai vendu celle qui périmait, c'est cool. Voilà, écoutez, on est parti pour le petit test. Donc, je l'ai mis dans une équipe. J'ai préparé l'équipe avec la seule synergie vraiment utile, hors Red Guardian, même évidemment. Je vous ferai une vidéo de... Enfin, je testerai la synergie qu'elle a avec Red Guardian. Je jouerai un peu avec elle. Dans la vidéo que je ferai, si je le chope Red Guardian, je le monte 5 à 5. Donc, si je le chope, de toute façon, je le monte 5 à 5. Et je l'éveillerai et tout. Je ferai une petite parenthèse, comme je l'avais fait pour Sorcerer Suprême, dans la vidéo de Tornapier Amilix, pour justement tester cette petite énergie. Donc voilà, on a Hulk, Abomination, on a Tastmaster et on a Electra. Donc, on va tester ça contre le Soleil Hiver. On est parti. On va tester ça en direct. Donc, on va monter notre perception de Widow. On va monter notre perception de Widow et après, on est parti. Super. Premier coup que je prends avec elle. Les décharges, déjà, c'est pas mal. C'est une valeur sûre. C'est pas mal du tout. Toc. Et là, le petit SP2. Ah, 5000 de dégâts directs sur tous les coups. C'est trop fort. C'est trop fort. Franchement, c'est bien. Alors, je sais même pas combien elle met de coups. D'ailleurs, je vais compter. Et là, en plus, j'ai 4 précisions. Donc, je mets des critiques de partout. Niveau dégâts de décharge, c'est abusé. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok. Elle met 5 coups. Donc, potentiellement, elle met déjà 25 000 de dégâts. Rien que les dégâts directs, en fait. C'est trop fort. Et bon, déjà, elle met 268 de tic de... 268 de tic de décharge. Déjà, c'est abusé. Franchement, c'est super puissant, quoi. On va faire un petit spé 3, tiens. Allez, toc. Hop. Comme ça, on a gagné une autre précision. Et là, petit spé 3. Petit spé 3 qui va permettre de gagner des cruautés grâce aux perceptions de Widow. Et là, on va se faire kiffer. Hop. Et là, on se fait kiffer. Là, on se fait kiffer en termes de dégâts. Oh, putain. C'est bizarre. Je n'ai pas touché le dernier coup. Allez. Allez. Oh, putain. Le dernier coup, du coup, il n'est pas dans le truc. Il n'était pas critique. Donc, pas de déception. Mais en vrai, c'est pas mal, quand même. C'est franchement pas mal en termes de dégâts sur le temps. Voilà. Très souvent, vous aurez plus de 1000 parties pour le final. C'est vraiment intéressant en termes de dégâts. C'est vraiment intéressant en termes de dégâts. Bon, son spé n'a pas un énorme intérêt. Hop. La petite décharge. En fait, elle ne met pas tant que ça de dégâts purs, en fait. C'est vraiment ces décharges, en fait, qui font vraiment tous les dégâts, quoi. C'est vraiment ces décharges qui font vraiment tous ces dégâts. Là, en plus, il y aura des petits dégâts quand les compétences ne s'activent pas. Lui n'a pas de compétences qui ne s'activent pas. Il n'y a rien qui s'activera spécialement. Enfin, en tout cas, il n'y aura pas de dégâts en plus. Mais voilà. C'est quand même vraiment sympathique. C'est quand même vraiment sympathique. On va faire un petit deuxième combat quand même pour le fun. Histoire que vous ayez quand même un peu de test. Parce que bon, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas eu... Enfin, il y a eu quand même pas mal d'attentes avec les T4C. Je vais lire des T4C au début. Mais voilà. On va faire un petit deuxième test. Et bon, pour intercepter également, elle est très, très cool. Donc, on monte notre petite perception de Widow. Elle fait des dégâts même de rien quand même. Ça fait des dégâts. Après, si l'adversaire est passif aussi, c'est chiant. Donc, ah ouais. Par contre, là, il n'y aura pas des décharges. Ah si, c'est bon. J'ai mis une deuxième décharge. C'est bien. Ah merde. Je me fais toujours avoir avec ce spé-là. Je me fais toujours avoir de cette façon-là. Allez. On va attendre d'être à 50. Les dégâts... 5 000 de dégâts directs à chaque fois. Plus, si vous rajoutez à ça les dégâts en plus de décharge, plus les dégâts du cours en lui-même, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal pour faire des gros gros dégâts, ce spé... Ce spé 2. Il est vraiment puissant. Il faudrait compter combien il mède en tout, mais c'est vraiment intéressant. C'est pas mal. Allez. Allez. Vous pouvez aussi jouer avec la parade, avec la perception du dos. Ça marche aussi. Ça marche aussi. Ce qui est bien, c'est qu'elle fait énormément de critique. Franchement, quand vous avez la perception du dos qui s'active, vous terminez tout le combat avec une précision. C'est vraiment hyper cool. Quatrième précision. On est parti. On va avoir toutes nos cruautés. Et si là, on peut lâcher un petit spé 2, ça fait vraiment kiffer. D'ailleurs, Taskmaster est vraiment hyper cool pour ça. La synergie Taskmaster est vraiment super cool pour gagner plus de pouvoir, pour pouvoir plus enchaîner les spé 2 et tout. Allez, oh ! Putain. Voilà. On aime bien. Là, on est bien. Allez, fais-moi ton spé. Ah là là, vous voyez ? C'est le problème, c'est qu'elle galère. Galère de ouf à faire leur spé. Mais là, on est bien. Allez, des critiques. Toc. Ah, le dernier n'est pas critique. C'est dommage. Alors, on était quand même pas mal. On était quand même pas mal. Les dégâts sont pas trop mal. Et en plus de ça, voilà, vous mettez des... Ouais, ça met des décharges. Ça met des décharges quand même. Putain, c'est ouf en dégâts de décharge. Les dégâts de décharge sont quand même hallucinants. En fait, c'est vraiment pour ça qu'elle m'intéressait, entre guillemets, toutes ses autres compétences, à part son délire avec les manqués. Bon. Voilà. Son délire avec les manqués est cool. Mais vraiment, ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment cette compétence-là de décharge, enfin, des décharges super faciles à activer. Et sur des lignes foudroyées, ça peut vraiment être super intéressant. En tout cas, donnez-moi votre avis sur ce personnage. Si vous le trouvez bien, si vous le trouvez moins bien, donnez-moi votre avis là-dessus. Moi, voilà, ça va être intéressant qu'aura une utilité pour ces lignes décharges. Après, voilà, potentiellement, qu'il est manqués. À côté de ça, je ne sais pas trop... Il faudrait justement que je teste et que je m'entraîne avec son délire des manqués, que je m'entraîne à voir comment ça réagit et tout. Mais, ouais, il faut que je m'entraîne à ça. Mais à côté de ça, ouais, c'est un bon personnage. C'est un personnage assez puissant sur son score 2. Ses debuffs de cherche sont très puissants. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur de gros contenus. Je pense que, encore une fois, je maintiens que ça sera, je pense, moins bien que Sorceres Suprême, que Tandamper Milite, et surtout que Red Guardian, il va sortir du coup dans deux semaines. Mais, il n'empêche que ça reste un très, très bon personnage. En tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Likez, partagez, et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louter toutes mes prochaines vidéos. Et on se retrouve très, très vite pour de nouvelles vidéos de YouTube qui vous seraient à l'intérieur sur ma chaîne. Merci à vous et bonne soirée.